Chère Montrougienne, chère Montrougien, Lors du Conseil municipal du 25 mars dernier, les élus et moi-même avons pris un ensemble de décisions pour vous et notre ville. Je vous propose d'en faire la synthèse et vous pouvez retrouver l'intégralité des échanges dans la vidéo du Conseil municipal qui est disponible sur la chaîne YouTube de notre ville. Lors du dernier Conseil municipal, j'ai souhaité rappeler nos avancées en matière de vaccination contre la Covid-19. Tout d'abord, nous travaillons en étroite collaboration avec les centres de vaccination, notamment ceux d'ici les Moulineaux et de Bagneux. Les Montrougiens y ont des créneaux réservés et nous facilitons leurs inscriptions et nous leur proposons des navettes gratuites pour s'y rendre. N'hésitez pas à contacter notre centre d'appel au 01 46 12 72 56 pour toutes vos questions et pour trouver des places dans ces centres si vous faites partie, bien sûr, des publics éligibles. Ensuite, pour favoriser la vaccination, nous accueillons les médecins de ville dans notre centre municipal de santé rue Amoury-du-Val pour qu'ils puissent vacciner leur patientèle en toute sécurité. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà bénéficié. Enfin, nous plaidons sans relâche et avec insistance pour l'ouverture d'un centre de vaccination au Beffrois. Nous avons déposé en janvier un dossier de candidature auprès de la préfecture. Nous la relançons régulièrement et nous espérons une ouverture prochaine. Lors du dernier conseil municipal, nous avons également lancé la réalisation d'un diagnostic portant sur l'offre de santé et le recours aux soins en partenariat avec l'Agence régionale de santé et l'Union des professionnels de santé d'Île-de-France pour répondre encore mieux aux attentes et anticiper les besoins futurs. Nos actions en matière de social et de solidarité s'inscrivent dans notre plan de soutien et de solidarité voté lors de notre conseil municipal de décembre dernier. Plus de 8000 montrougiens ont déjà bénéficié d'au moins une des 40 mesures mises en place et j'en suis ravi. A titre d'exemple, près de 650 enfants ont profité de la cantine gratuite dans nos écoles primaires en janvier. Des services civiques seront proposés à certains jeunes au mois de mai. 1500 personnes ont déjà pratiqué le télétravail au Beffroi et à la maison des associations. Près de 400 personnes se sont déjà abonnées à la médiathèque pour 1 euro. Des jeunes de moins de 25 ans, des demandeurs d'emploi, des seniors de plus de 65 ans. Par ailleurs, 1300 seniors vont pouvoir bénéficier d'un chèque de 50 euros à dépenser dans nos commerces montrougiens. Ces chèques sont offerts par le Centre communal d'action sociale en lieu et place du Banquet des seniors et ils vont permettre de faire vivre nos commerces montrougiens. Vous pourrez aussi profiter, début avril, de nombreuses captations de spectacles et conférences sur le site Internet de la ville puisque les salles de spectacle du Beffroi ne peuvent malheureusement pas encore ouvrir leurs portes. Sachez que tout le monde peut bénéficier de ce plan de soutien et de solidarité. Je vous invite donc à faire une simulation sur notre site Internet 92120.fr et en fonction de votre profil, vous pourrez découvrir les aides qui peuvent vous aider au quotidien. Lors du dernier Conseil municipal, nous avons voté une aide en faveur des familles qui emploient un ou une auxiliaire à domicile pour faire garder leur enfant. Une aide plus sociale étendue à plus de familles. Concrètement, en fonction de la composition de votre famille, de vos revenus, du mode de garde que vous choisissez, garde partagée ou garde simple, vous pouvez bénéficier d'une aide trimestrielle allant jusqu'à 3 euros par heure de garde. Cette aide, la MAED, est accessible depuis le 1er avril. Faites votre demande auprès du service de la petite enfance. Lors du dernier Conseil, nous avons aussi voté la composition de la commission d'attribution des places dans nos structures de petite enfance ainsi que son règlement intérieur, permettant ainsi une grande transparence sur les conditions d'attribution. Lors du dernier Conseil municipal, nous avons pris 5 décisions importantes en matière d'éducation. Première décision, conformément à la loi, la ville de Montrouge va octroyer une aide de 884 euros pour les 375 petits montrougiens inscrits dans les 3 écoles privées sous contrat avec l'État. L'école Jeanne d'Arc, l'école Yagelyakov et l'école Pardeshana. Cette aide est calculée à partir du coût réel d'un élève en école publique à Montrouge. Deuxième décision, nous avons voté la composition de la commission des dérogations scolaires et son règlement intérieur, permettant ainsi une grande transparence sur les conditions de dérogation. Troisième décision, nous avons souhaité renouveler la subvention de 400 à 800 euros qui sera versée à tous les jeunes montrougiens obtenant cette année la mention bien ou très bien au baccalauréat, quelle que soit leur filière ou leur lycée. Cela devrait, nous l'espérons, continuer à les motiver. Cette aide est à utiliser pour passer soit son permis de conduire, s'inscrire dans un organisme de formation ou un établissement d'enseignement supérieur, ou bien encore acheter un ordinateur. Quatrième décision, nous avons voté en faveur de la prolongation de notre contrat enfance-jeunesse avec la Caisse d'allocations familiales qui nous soutient, notamment pour que nos animateurs passent le diplôme du directeur et que nous disposions d'une plus grande capacité d'accueil dans nos centres de loisirs maternels. Et cinquième décision, la plupart des cours d'adultes et de notre conservatoire ayant lieu à distance, nous avons acté le remboursement de 50% des frais d'inscription pour tous les élèves concernés. Cette décision vient renforcer notre plan de soutien et de solidarité. L'année dernière, nous avons mis en place une opération d'embellissement des commerces pour aider financièrement les commerçants qui souhaitaient embellir leur boutique. Ainsi, les vitrines du café Victor Hugo, de studiographiques Chouette Fluo, du salon de thé Cancha Tea, de la pizzeria Calipsia ainsi que la librairie Matières Grises ont notamment pu en profiter. Au dernier conseil municipal et dans le cadre de notre plan de soutien et de solidarité envers les artisans et les commerçants, nous avons décidé d'augmenter l'enveloppe à 40 000 euros qui pourra bien sûr être réabondé si nécessaire. Ce soutien est essentiel en cette période de crise pour tous nos commerçants. Près de 18 dossiers sont en cours d'instruction. Alors, commerçants et artisans, si vous souhaitez faire des travaux sur votre devanture, votre vitrine, votre store ou votre terrasse, n'hésitez pas à contacter le service commerce pour bénéficier d'une aide financière et surtout des conseils gratuits d'un architecte du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, côté commerce toujours, nous avons relancé lors de notre dernier conseil municipal le principe de recourir à nouveau à un partenaire privé pour gérer les trois marchés de la ville, le marché Victor Hugo, le marché de la Marne et le marché Jules Ferry. Ces trois marchés continueront ainsi d'être gérés dans le cadre d'une délégation de services publics sur le mode de l'affermage. Pour les entreprises, nous avons également choisi de reconduire le principe d'une gestion privée pour notre hôtel d'activité et de notre pépinière d'entreprise située rue Danton. La première et la plus grande décision du conseil municipal dans ce domaine est d'avoir acté la cession de Montrouge Habitat, principal bailleur de logement social à Montrouge, à Seine-Ouest Habitat et Patrimoine. La loi Elan impose en effet à Montrouge Habitat de se regrouper avec d'autres bailleurs sociaux afin d'atteindre un patrimoine de 12 000 logements. Pour cela, nous avons fait le choix, avec Montrouge Habitat, de nous associer à Seine-Ouest Habitat et Patrimoine. C'est une bonne opération pour Montrouge dont je me félicite. Cette fusion permet de maintenir une gestion saine et sereine, de continuer à assurer localement le suivi des problématiques des locataires et de conserver la présence des gardiens d'immeubles dans toutes les résidences. Cette adhésion est aussi une formidable opportunité pour atteindre progressivement les 25 % de logements sociaux comme la loi l'exige. Par ailleurs, nous avons conforté notre partenariat avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Nous lui avons confié une mission de veille foncière sur l'ensemble de la ville afin de connaître toutes les opportunités en matière de logement. Ce dispositif nous permettra de nous accompagner sur des secteurs en devenir tels que Marne-Brossolette et celui de la gare Châtillon-Montrouge. Notre objectif est de réaliser des quartiers alliant mixité sociale, végétalisation, implantation d'entreprises et de commerce et bien sûr maintien des services publics. Lors du dernier conseil municipal, j'ai souhaité tout d'abord informer les montrougiens de la consultation sur la zone à faible émission de la métropole du Grand Paris. Rappelons que Montrouge est inscrite dans cette ZFE et qu'à ce titre, les véhicules thermiques ne seront plus autorisés à circuler en 2030. S'équiper de stations de recharge pour les véhicules électriques, c'est donc préparer l'avenir. Au conseil municipal, nous avons choisi de poursuivre la révolution électrique dans laquelle nous sommes engagés depuis 2016. Nous allons donc renouveler notre parc de bornes de recharge électrique avec la solution proposée par la métropole du Grand Paris qui s'appelle Métropolis. Avec cet opérateur solide et de confiance, nous allons pouvoir moderniser les stations existantes et en créer deux autres équipés de chargeurs rapides rue Maurice-Arnoux et rue Barbès. Les utilisateurs pourront bénéficier de ce réseau interconnecté de bornes à l'échelle de la métropole puisque 5000 bornes y seront installées d'ici 2022. Avec le printemps, les beaux jours arrivent et nous avons hâte de profiter pleinement de nos espaces verts. À Montrouge, nous sommes engagés, comme vous le savez, dans une démarche résolument durable. Nos espaces verts sont d'ailleurs tous gérés de manière 100% éco-responsable. Nous allons planter 68 arbres cette année et lancer les permis de végétaliser dans le quartier Porte de Montrouge pour renforcer encore notre patrimoine naturel. Nous cherchons à augmenter nos surfaces d'espaces verts pour favoriser la promenade. C'est le cas de nos projets d'aménagement Périgineau-Gautier et du nord de l'avenue de la République et également de l'extension prochaine du parc Robert-Schumann. Nous développons aussi l'agriculture urbaine dans sept écoles pilotes de Montrouge. Nous avons aussi le projet de créer des jardins potagers et pédagogiques sur les toits du Beffroi et de la médiathèque. Nous encourageons enfin les interactions des citoyens avec la nature. Nous espérons que les conditions sanitaires permettront aux Montrougiens de se retrouver tous ensemble lors d'inspiration végétale les 5 et 6 juin prochains. Dans cette attente, nous avons renouvelé lors du dernier conseil municipal notre concours Montrouge, Ville verte et Fleury auquel vous pourrez bien sûr vous inscrire à partir du 1er mai. Comme vous le savez, nous avons à cœur d'assurer la sécurité et la tranquillité de tous. C'est pourquoi nous avons en 2019 renforcé les équipes et créé un nouvel hôtel de police municipale au 16 rue Victor Hugo. Cette année, avec l'aide de nos partenaires dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, nous avons fixé trois priorités. La première, renforcer nos dispositifs d'aide aux victimes de violences intrafamiliales. La deuxième, conforter la collaboration entre les acteurs de la sécurité à Montrouge et mettre en place le dispositif participation solidaire et citoyenne qui ressemble à celui de voisins vigilants. Et la troisième priorité, c'est développer la vidéoprotection. À ce titre, 20 nouvelles caméras vont être installées en plus des 101 existantes. Nous allons aussi raccorder celle de Montrouge Habitat à notre centre de supervision urbain, conformément à la décision du Conseil municipal du 25 mars ce dernier. Chers montrougiennes, chers montrougiens, nous le savons tous, la période que nous vivons est particulièrement difficile pour chacun d'entre nous. Mais nous devons rester positifs et solidaires. On nous annonce l'élargissement et le renforcement de la vaccination dans les semaines à venir. C'est un véritable espoir pour que nous retrouvions notre vie d'avant. Alors portez-vous bien et prenez soin de vous. N'oubliez pas le respect des gestes barrières et la distanciation physique. Je sais pouvoir compter sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501